bonjour à toutes et à tous bienvenue pour cette table ronde organisée par la plateforme innovation de le suisse général une plateforme qui vient nourrir cette semaine dédiée à la thématique du social et de la santé alors le film que vous devez venez de voir c'est véritablement plus c'est un monument de l'histoire du cinéma engagé plus qu'un film c'est véritablement une oeuvre documentée qui a eu un retentissement mondial il a d'ailleurs reçu une des plus hautes distinctions voire la plus haute distinction du cinéma une palme d'or à Cannes en 2016 alors évidemment ce film dénonce les aberrations d'un système avec une certaine pudeur et même une réalité glaçante que Ken Loach prend un peu la défense des démunis des oubliés du système alors pour la prochaine heure avec nos invités on va s'interroger sur les fondements de ce drame social on va s'interroger aussi sur sur notre système suisse c'est vrai que ce film va nous servir de porte d'entrée pour discuter de notre système suisse ses faiblesses ses forces et aussi les solutions pour améliorer notre système en suisse alors pour ça j'accueille trois intervenants avec grand plaisir monsieur Sylvain Thébault pardon bonsoir bonsoir alors vous êtes un PPT un politicien poète et travailleur social c'est possible d'être les trois en même temps en acceptant de pas être bon dans les trois domaines oui je crois qu'on arrive un petit peu à faire les trois mais c'est pas toujours facile il y a des périodes où le poète moi ce qui me surprend c'est le politicien et le poète quand même c'est conciliable oui oui ça l'est enfin les deux manient le verbe les deux cherchent la vérité si c'est bon des bons politiciens et puis à une forme de forme de conviction derrière on va dire alors vous êtes depuis 2017 le coprésident du parti socialiste de la ville de genève et depuis 2020 le président de la commission sociale du grand conseil jeune voix vous êtes suisse français et canadien vous vous dites qu'à la maison vous avez été nourri au biberon de marx de che Guevara et de Fidel Castro c'est plutôt très à gauche alors de l'échiquier politique oui mais c'était il y a longtemps je vous disais en prenant de l'âge maintenant ce serait peut-être d'autres vous avez recentré un petit peu alors pour vous la lutte et ça ça doit certainement être un reste de votre biberonnage doit être constante sur tous les terrains afin de changer cette société de plus en plus inégalitaire vous voulez dire quoi par là j'ai eu l'occasion de travailler au racarque un lieu d'accueil à genève qui s'occupe des précaires précaires psychiques et puis c'est à ce moment là qu'il y a eu l'envie de m'engager en politique la nécessité de changer le système plutôt que de coller des sparadraps ou de rétablir des destins individuels et puis quand même d'être marqué par la inégalité de place et l'inégalité financière on en a un exemple dans le film de voir que des gens ont peu et le taux qu'ils ont leur est retiré et d'autres ont eu des richesses c'est dire un peu d'une manière plastique mais c'est ça les gens qui ont l'information le savoir et parfois le capital s'en sortent extrêmement bien et oublient parfois qu'une rue plus loin ou le village d'à côté des gens qui n'ont ni connaissance ni savoir ni capital et pour qui la vie peut-être d'une violence extrême on en a un exemple avec le film de ken loach on en parlera tout à l'heure on en a des exemples à journal et on en parlera justement aussi tout à l'heure avec grand plaisir loïc des lars vous êtes psychologue et président de l'association genevoise des psychologues l'âge l'âge psy depuis 2011 vous êtes aussi titulaire d'une licence en psychologie sociale d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en ressources humaines et d'un master sans gestion d'entreprise quel parcours juste vous avez travaillé dans des domaines comme le conseil aux entreprises dans les ressources humaines et dans les dans des projets plus stratégiques et puis alors vous êtes un fervent défenseur la psycho éducation en deux mots qu'est ce que c'est que la psycho éducation alors il y aurait beaucoup à dire je crois que je crois que en tout cas par rapport aux films qu'on vient de voir et dont on va parler effectivement c'est un c'est un outil c'est des compétences c'est un dispositif qu'il est urgent en fait d'intégrer dans la boîte à outils des des travailleurs sociaux des des psychologues pour le moins en tout cas si vous voulez c'est une approche qui existe au canada c'est un master en tant que tel et c'est une approche qui est centrée sur le dans la semaine du pouvoir d'agir on est pleinement dans la thématique c'est à dire qu'elle est centrée sur l'individu mais sa capacité de se mettre en mouvement de questionner son projet de vie de revenir en fait à ce qu'il fait vibrer à savoir le coeur ses envies plutôt que en fait de se focaliser sur sur le diagnostic en tant que tel et la perte ou l'incapacité et donc au coeur de la préoccupation si je vous entends bien alors pour la psychologie l'individu est toujours au coeur de la de la de la profession et de la pratique par contre c'est c'est la manière d'appréhender les choses qui va un petit peu être différent je sais pas s'il faut développer alors on en parlera justement avec grand plaisir tout à l'heure je vais encore présenter abderrahman beckyek bonsoir merci d'être avec nous vous êtes professeur en cinéma vous êtes un homme d'image passionné par langage cinématographique et filmique mais aussi à tout ce qui touche aux arts et aux différents processus de création alors vous dites que vous aimez lire un film et le relire c'est curieux quand même de lire un film oui ben en fait on est à l'heure élevé au biberon alors on peut parler de l'éducation et du question nous avons nous apprend à lire les mots mais pas à lire les images et donc je pars du principe qu'en effet on regarde un film une première fois il faut une deuxième lecture une deuxième vision pour enfin voir tout le processus de création toute la mise en scène ou les détails qui nous échappent à la première vision donc on pourrait dire qu'on va regarder un film et puis ensuite on le revoit une deuxième fois alors on le voit on regarde une seconde fois donc c'est lire dans le sens étymologique du terme prendre glaner collecter vous êtes diplômé d'enseignement supérieur spécialisé en ethno méthodologie et cinéma à Paris en sciences de l'éducation à Paris et à Genève et vous enseignez aussi au cinécursus depuis plus de 25 ans partenariats avec l'université de Genève alors d'abord pour pour se focaliser sur le film j'aimerais une réaction à chaud qu'est ce qui vous a marqué dans ce film monsieur et vous la violence la violence c'est un thème de santé anglais qui éjecte des droits qui est malade qui a eu un infarctus qui est en mauvais état qui ne peut plus travailler mais l'automatisation la numérisation on sent en arrière plan le projet politique des Tories de faire des économies conduit à l'éjecter et finalement à l'obliger à reprendre une activité à essayer à l'humilier en essayant de retrouver un travail ce à quoi il ne devrait pas être contraint je pense cette violence institutionnelle qui broie l'individu les individus parce qu'il y a Daniel Blake mais il y a une jeune femme aussi qui a une trajectoire aussi immonde qui retrouve à devoir se prostituer pour nourrir ses enfants qui littéralement meurent de faim voilà ces trajectoires individuelles qui sont cassées par un système qui devrait les aider mais qui les humilie les abaisse voire les conduit à la mort Alors M. Beckek vous qui vous a marqué c'est aussi cette violence cette humiliation ? Il nous échappe parce que justement il faut rentrer dans ce système du chômage pour vraiment le vivre de l'intérieur et mesurer à quel point tout le long du film il y a cette idée de la culpabilité si vous ne trouvez pas de travail c'est de votre faute si vous ne savez pas rédiger un CV c'est votre faute si vous ne maîtrisez pas l'informatique c'est tout ce qui est reproché à Daniel Blake tout le long du film et pour reprendre les violences en fait il y a aussi des enfants on ne les voit pas mais quand même il y a une violence qui est subie la petite fille ses chaussures abîmées le garçon qui est complètement replié sur lui-même petit à petit il va beaucoup mieux grâce au contact de Daniel Blake mais sinon il y a aussi une violence sur l'environnement autour C'est des larges ? Je suis d'accord avec ce qui a été dit puis je ne vais pas le redire je pense que je trouve qu'il y a en complément une des dernières phrases qu'il dit qui m'a vraiment marqué et qui est ces personnes là ont ma vie entre leurs mains quelque chose de ce type là et je trouve que ça résume bien aussi toute l'horreur de cette situation de cette trajectoire qui se brise et qui ne cesse en fait de cet homme qui ne cesse de tomber et qui finalement est même dépossédé de sa capacité de pouvoir faire ce qu'il sait faire alors qu'on voit pendant tout le long du film que c'est un citoyen engagé ouvert, attentif, avec des compétences professionnelles, avec une vraie honnêteté aussi et une sincérité qui est parfois amusante, parfois touchante et on voit bien effectivement que ce drame d'être confronté à une institution, à une machine qui finalement s'occupe plus d'être dans l'application, dans l'exécution en fait d'un certain nombre de règlements, de procédures, de processus et qui en oublie simplement effectivement que l'être humain est plus que cela et qu'on ne peut pas le réduire à cela et je crois que ça cette image, alors c'est un film à la fois très émouvant, c'est une très belle critique et en même temps c'est assez poignant de se rendre compte que c'est à nous d'être vigilants aussi, c'est au monde politique aussi d'être vigilants à ce genre d'illustration même si elle peut être peut-être parfois caricaturale, pour veiller à ce qu'à un moment donné l'institution soit toujours à l'écoute ne laisse pas des gens en bord de route Exactement, malgré les crises, malgré les défis financiers, malgré tout un certain nombre de contraintes qui est propre aux institutions et à leur fonctionnement mais cette vigilance qui est vraiment rappelée à travers ce parcours Alors ce film a eu un retentissement mondial, évidemment que la palme d'or y est pour quelque chose mais malgré tout, il se murmurait même qu'à l'époque, certaines personnes proches de Theresa May lui ont recommandé de le voir, de le regarder parce qu'il est le reflet d'une réalité saisissante Pourquoi vous avez l'impression que ce film a eu un tel retentissement mondial, M. Thévault ? Est-ce que c'est cette révolte universelle qui l'a poussé en avant ? Je ne sais pas, peut-être le devoir, je dirais clairement, la perversité aussi d'un système qui fait comme si tout allait bien qui dit, ben oui, la porte, vous voulez le chômage, allez au guichet les serviteurs de l'État sont cordiaux d'une certaine manière indiquent le bon guichet de façade, tout fonctionne mais on voit aussi la perversité du système qui, je crois que c'est dit dans le film, à un moment ils font tout pour te décourager en fait donc ceux qui sont censés t'aider, finalement, te découragent pour baisser les chiffres pour faire des économies pour faire en sorte qu'on va, et c'est peut-être le rôle du politique faire comme si tout allait bien pour être réélu et je pense que ça c'est effectivement universel c'est des rapports de pouvoir, c'est des rapports de classe donc Ken Loach fait une fable dans laquelle chaque société parce qu'elle est humaine parce qu'il y en a qui vont chercher à accaparer le pouvoir ou maintenir une certaine autorité vont reproduire ces genres de mécanismes d'une manière structurelle, d'une manière évidente, et puis aussi parce que c'est une fable je pense sur la bonté aussi sur la résistance, sur les solidarités multiples qui n'arrêtent pas tout au long du film de se chercher tous les personnages sont dans une forme de résistance aussi de comment on va faire pour vivre un peu mieux, pour avoir un peu plus d'argent et ça je pense que là aussi, comme humain d'une manière très forte et on se reconnaît dans ces démarches-là est-ce qu'on est du côté de la machine oppressante et perverse ou est-ce qu'on est du côté humain et ça c'est peut-être un peu Ken Loach c'est vrai qu'il y a cette double fable, j'aime bien ce terme c'est vrai que c'est une fable à la fois très sombre et à la fois porteuse quelque part d'espoir avec ces gens ces petits personnages qui gravitent autour du personnage principal et qui amènent leur lot de solidarité, de débrouille et ça c'est peut-être un regard qu'on ne soulève pas forcément suffisamment Monsieur Deslars Je pense que si vous me lancez effectivement sur l'aspect de la solidarité je crois que l'être humain en fait on vient de là on vient en fait de cette particularité d'être en clan d'être en société d'être social justement et d'être organisé autour de cette entraide et je pense que si on prend l'histoire de l'humanité et son développement et bien cette fibre on l'a et puis peut-être que ces 50, 100 dernières années effectivement on s'est retrouvé dans un confort matériel et dans une histoire de société qui s'est construite autour de l'individu et moins autour du collectif et je pense que comme vous le dites effectivement le rappel de cette solidarité elle nous fait déjà du bien parce qu'on se sent moins seul probablement donc là je pense qu'il y a déjà une partie de la réponse qui est cet écho que ce film vient chercher en nous je pense qu'il vient surtout aussi chercher quelque chose qui est de l'ordre de l'injustice et qui est très très fort en fait c'est à dire que cette situation elle est totalement injuste donc ce personnage a un problème cardiaque donc il est victime d'une certaine manière de ce qui peut arriver à tout un chacun et puis à partir de ce moment-là en fait tout se met en place malgré ce qu'il a construit malgré le fait qu'il ait respecté le contrat social et je crois que cet aspect-là en fait déjà un nous sidère et de la révolte à travers ce sentiment d'injustice et puis il nous questionne aussi je pense sur la peur que ça peut en fait engendrer parce qu'on connaît tous en fait des situations d'exclusion des situations de souffrance des situations qui sont décrites dans ce film alors pas forcément sur la même personne mais on peut s'interroger en disant et si ça m'arrivait si j'avais en fait accepté de jouer le jeu social de ce contrat social qui finalement est un construit collectif pour me permettre aussi d'être à l'abri du froid de la faim de l'insécurité et bien si en fait tous les sacrifices que je fais s'ils étaient vains qu'est-ce qui se passerait et je crois qu'en fait ce film est un peu vient nous chercher dans ces zones en fait très profondes très émotionnelles de nous qui sont là alors effectivement cette situation pourrait arriver à n'importe qui et ça c'est quelque chose qui ressort aussi du film M. Beckett ce qui est intéressant c'est qu'il y a un réalisme dans ce film il y a une pudeur dans l'écriture qui peut-être met encore plus en avant cette force du message et j'ai lu que visiblement Ken Loach n'a pas utilisé que des acteurs il a utilisé des personnes qui ne sont pas des acteurs et qui viennent intervenir dans le film ça vous avez l'impression que ça donne encore plus de force quelque part à sa démarche oui c'est le travail justement toujours cette frontière qui est difficile à définir est-ce qu'on est dans la fiction est-ce qu'on est dans le documentaire et là on est plus dans la fiction documentée parce qu'il y a un scénariste il y a un scénario mais c'est quand même très structuré on l'a vu bon ben en effet l'incident déclencheur l'élément qui déclenche tout c'est quand même ce problème cardiaque sur son échafaudage il a perdu connaissance voilà ça aurait pu être encore plus grave et puis petit à petit se met en place toute une histoire toujours avec justement il y a un refus de la complaisance on ne nous montre pas la violence il y a une pudeur en effet quand on voit la jeune femme Cathy qui est obligée de se prostituer on ne la voit pas nue on ne la voit pas dans une situation perverse malsaine donc il y a toujours cette sobriété cette distance et ce respect de l'individu et des personnages dans les films de Ken Loach même à la fin effectivement jusqu'à la fin on ne voit pas justement ce qui se passe voilà on entend un bruit et puis ensuite on devine on pressent parce qu'il y a un travail de mise en scène là aussi où on se dit là il va y avoir quelque chose on approche le climax en effet M. Thévo j'aimerais juste réagir sur ce qu'a dit M. Delars on parlait de cette solidarité effectivement cette société qui s'est construite un petit peu sur l'individualisme est-ce que vous n'avez pas l'impression que depuis le Covid cette solidarité c'est de nouveau remise en route on se préoccupe plus des autres parce qu'il y a un virus qui peut nous toucher dans un immeuble on fait les courses à des personnes peut-être qui ne peuvent pas sortir qui sont plus âgées ou plus à risque et vous n'avez pas le sentiment qu'aujourd'hui malgré tout cette solidarité s'est remise en route je dirais oui et non oui sur certains plans il y a je pense un ébranlement une recherche vous l'avez dit de solidarité il y a des connexions qui sont faites dans les immeubles il y a un certain souci de l'autre qui a pu opérer et puis je dirais aussi non parce que le retour à la normale relance certaines vitesses il y a la crainte de perdre qui est un emploi qui est une position la crainte d'un déclassement et parfois la lutte pour les postes ou les places qui demeurent donc je pense que tant qu'il n'y a pas une vraie réflexion une vraie organisation une vraie politique pour dire on fait autrement et c'est une solidarité un peu cachée émergente on se donne les moyens vraiment de les connecter de les thématiser de les valoriser voilà elle se crée elle se défend peut-être qu'on oubliera ça et que dans six mois on sera tous voilà à faire tournicoter des t-shirts en dessous de nos têtes pour les plus heureux pour les autres à avoir perdu le boulot à aller de l'office cantonal d'emploi à l'aide sociale et puis à rien faire tourner autour de sa tête et puis ceux qui font tourner leur t-shirt autour de la tête en moqueront éperdument parce qu'ils seront bien placés je ne suis pas très optimiste si vous voulez pas très optimiste j'apprécie comment vous présentez la situation je crois qu'effectivement il y a eu plusieurs temps je crois que le premier confinement a été un temps de grande sidération pour tout un chacun on s'est retrouvé face à quelque chose qu'on n'avait jamais vécu on ne connaissait pas avec beaucoup de peur et puis face à ça effectivement la réaction a été la solidarité exactement comme vous l'avez décrit et on a pu effectivement d'une certaine manière retrouver ces élans intergénérationnels indépendamment en fait du fait qu'on connaissait la personne ou pas il y a eu ce besoin d'être en contact ce besoin de pouvoir être socialisé et de retrouver du sens de retrouver de l'humanité maintenant par rapport à la situation actuelle je serais plutôt pessimiste et j'ai quelques craintes je m'explique on voit effectivement qu'on est potentiellement sur des situations qui vont se catégoriser encore plus où les vulnérables alors aujourd'hui ils ont un vaccin mais qu'est-ce qu'il va rester en fait de ce stigmate ceux qui sont rentrés dans des circuits de précarité comment en fait ils vont restaurer leur bien comment ils vont restaurer leur équilibre quelle trace ça va laisser en eux et puis on voit bien effectivement qu'il va y avoir quelque chose de l'ordre de la compétition pour l'emploi qui va être plus fort parce qu'une fois que vous avez une entreprise qui s'est détruite et bien on ne peut pas juste claquer des doigts et la relancer donc on voit bien que l'impact économique va être déterminant aussi sur le bien-être des gens sur leur situation et donc aussi sur le collectif et sur le niveau social et on voit nous et ce que nos praticiens voient effectivement à travers leurs consultations et les échos qu'ils ont de la population c'est qu'on a une population qui souffre énormément et ce n'est pas une frange vous avez les jeunes vous avez les moins jeunes vous avez les vulnérables vous avez en fait aujourd'hui une souffrance qui est très très présente et on sait on sait les études le montrent que quand effectivement vous êtes face à cette mosaïque et bien il y a des risques en fait de conflit il y a des risques de catégorisation d'effet de bouc émissaire et c'est vrai que ce sont des choses qui peuvent être assez problématiques ces prochains mois ces prochaines années vous avez l'impression qu'on est au début au point de départ d'une période plus de turbulence ira sociale alors on est en plein dedans je crois je crois que ça fait maintenant plus d'une année que la turbulence elle n'est pas seulement locale elle est mondiale je crois que tout le monde effectivement espère sortir de cette crise le plus rapidement possible avec le moins de dégâts possibles pour autant qu'on puisse formuler les choses de cette manière parce que je crois que les dégâts ils sont énormes les conséquences économiques elles vont apparaître ces prochaines semaines voire ces prochains mois effectivement donc l'impact social va être vous avez l'impression l'impact sanitaire il y a un impact social il y a un impact économique tout ça en fait c'est un concours de circonstances qui est assez unique en tout cas moi je ne l'ai jamais connu et je ne pense pas qu'il faut remonter à l'époque de mes grands-parents qui ont connu la guerre pour peut-être être dans ce type de situation extrême ce n'est pas parce qu'au niveau sanitaire les choses seront réglées qu'au niveau social elles le seront et qu'au niveau économique elles le seront également donc je crois que là il y a effectivement quelque chose qui va être une période où l'institution va jouer un rôle déterminant où le politique va jouer un rôle déterminant l'économie bien évidemment mais chaque individu aussi dans sa posture et dans sa capacité d'agir pour le collectif va aussi avoir alors on a deux questions qui sont arrivées d'ailleurs j'encourage les gens à nous nous interpeller via le chat pour qu'on puisse vous poser des questions la première je vous la lis elle est de la part de Rosaline dans le film il n'y a eu aucun contact entre les instances étatiques Daniel et le médecin qu'avez-vous à dire au sujet d'une telle collaboration pourrait-elle améliorer l'accompagnement de la personne si c'était vous la question c'est dans le film il n'y a pas de contact entre les instances étatiques et le médecin il n'y a pas cette fameuse peut-être collaboration dont on parlera peut-être tout à l'heure entre différentes instances et qui pourrait peut-être améliorer les choses oui ça c'est évident dans le film en tout cas cette déshumanisation là on voit que suite à la crise Covid il y a quand même eu des mesures d'urgence des fonds qui ont été votés d'urgence et puis le bureau d'information sociale par exemple dans lequel l'hospice général est présent qui a été créé évidemment pour répondre à ce besoin des gens qui ne trouvent pas la porte d'entrée qui ne savent pas à qui s'adresser allez le bureau d'information sociale qui tourne de commune en commune là il y aura quelqu'un de l'hospice de l'asloca du capas des associations ici c'est pas cette bonne porte l'autre porte elle est à côté et puis il y a ce dispositif bienveillant pour permettre à la personne d'enclencher dans un processus qui va la sortir si son problème est financier social ou autre donc il y a eu des dispositifs qui ont été mis en place et qui vont dans la bonne direction il y a en ville de Genève les points d'information sociale qui sont des guichets universels où n'importe qui peut aller avec n'importe quelle demande dans l'idée aussi de l'orienter au bon endroit maintenant ça doit être pérennisé et la crainte c'est que les aides ont été données au coup par coup million après million le hardware il n'a pas changé en fait on a absorbé une partie de la crise puis ça repart les aides se terminent et puis la machine à inclure et à exclure elle demeure comme avant et pour certains plans comme dans les années 60 ou 80 et là je pense que c'est ça vraiment la prise de conscience qui doit être revisitée pour dire il y a un avant et un après le monde n'est plus le même et on doit changer les lois la structure en profondeur il faudra un système plus homogène M. Beckek en tout cas au niveau du film il montre qu'en fait en effet il n'y a pas de relation avec l'état c'est plutôt une entraide en petits réseaux le film aurait pu se concentrer uniquement sur Daniel Blake et en fait d'un seul coup il assiste à quelque chose à une injustice par rapport à Cathy qui est arrivée en retard avec ses deux enfants elle est nouvelle dans cette ville elle est un peu perdue elle arrive en retard et tout de suite elle va être pénalisée donc là on voit que d'un seul coup il y a cette ouverture vers l'autre chez lui en tout cas et puis à partir de là on découvre cette jeune femme ses enfants et la situation et d'un seul coup on découvre d'autres personnages il faut qu'il y ait de la communication il faut qu'il y ait de l'entraide il faut qu'il y ait de l'échange jusqu'au voisin qui d'un seul coup après être passé par l'office internet où il n'y avait pas de place où il a demandé à plusieurs de l'aider à remplir son formulaire avec la question du timing vous êtes trop tard vous n'avez pas eu le temps pour remplir votre dossier il se rabat finalement heureusement sur son voisin il lui par contre réussit à lui faire l'inscription et puis à imprimer les documents etc mais encore il y a toute la machinerie administrative où l'appel est arrivé après la lettre et puis il faut qu'il attend là on voit que c'est assez compliqué il faut en effet homogéniser tout ça homogéniser ça et je dirais parce que j'ai parlé tout à l'heure nous avons parlé de la violence souterraine quotidienne de plusieurs personnages qui subissent mais en fait on n'a pas parlé du personnel on a deux personnages quand même dans le film il y en a une Sheila qui clairement elle dit il y a un règlement et elle elle supporte ce règlement et elle l'applique mais pas forcément heureuse de le faire et puis il y a Anne qui va venir rencontrer Daniel qui va essayer de l'aider et puis tout de suite il va être rappelé à l'ordre convoqué dans son bureau par le chef de service et là on voit que l'autre applique le règlement pour être justement pas oui on pourrait dire ça pointé par sa chef de service voilà et puis l'autre par contre elle essaye et puis elle est rappelé elle ne respecte pas les règles du législateur effectivement dans ce cas là est-ce qu'il n'y a pas dans le système suisse peut-être qu'on va faire des parallèles maintenant avec notre système suisse est-ce qu'il n'y a pas dans notre système suisse cette volonté quand même qu'on doit respecter les règles du législateur au détriment peut-être de la personne qui vient chercher de l'aide M. Delars alors c'est un petit peu dans la continuité de ce qui a été dit moi je pense qu'on a vraiment la chance le film montre une forme de caricature extrême où le personnel se braque tout de suite Médérec tout de suite menace tout de suite exclut tout de suite Dieu merci alors je ne sais pas si c'est effectivement une illustration un pour un de ce qui se passe en Angleterre je ne connais pas le système anglais par contre je sais simplement que ce qui se passe en Suisse ou en tout cas à Genève en fait Dieu merci on a énormément de chance d'avoir des partenaires sociaux des partenaires d'interface des gens qui accueillent justement les populations vulnérables ou les bénéficiaires de ce genre de dispositif avec quand même beaucoup de respect beaucoup d'engagement beaucoup de bienveillance et on a la chance alors on a la chance d'avoir un terrain un héros qui est très très riche avec une histoire aussi à Genève de la philanthropie avec un hospice général qui est là qui joue pleinement son rôle d'entremetteur et on le voit bien à travers le MISO justement cette volonté de fédérer d'articuler tous ces dispositifs de mettre du liant effectivement entre ces dispositifs exactement on a l'AI on a le chômage on a une multitude en fait de dispositifs qui fonctionnent bien et on a la chance d'avoir des professionnels qui sont compétents qui sont engagés et donc je pense le parallèle avec le film il doit pas être fait en tout cas pas de la même manière il y a peut-être un point qu'on n'a pas soulevé tout à l'heure c'est que sauf erreur le dispositif il est sous-traité à une société privée ce qui veut dire que ça c'est une politique si c'est le cas très libéral d'externaliser les prestations et je crois que dans le film à un moment donné c'est ce que l'intervenant dit à monsieur Blake et je crois qu'on n'a pas du tout cette culture en Suisse justement de l'entraide ou de la prise en charge des personnes qui sont dans le besoin et donc je ferai pas le parallèle pas du tout je pense qu'on a énormément de chance à Genève et en Suisse d'avoir des dispositifs qui globalement fonctionnent maintenant effectivement chaque dispositif a des failles on n'est jamais à l'abri de parcours et de trajectoires dramatiques et je pense que ça c'est un des vrais enjeux de toutes les institutions et de toutes les de toutes celles et ceux qui sont dans la prise en charge ou de l'accompagnement de ces personnes que de veiller en fait à ce qu'elles ne soient pas exclues qu'elles ne soient pas en fait les laissées pour compte d'un système par de l'exclusion numérique ou par d'autres types de problématiques et je crois si vous après je laisse mes collègues aussi peut-être parler c'est chouette parce qu'on a pas mal de questions qui arrivent donc on va profiter de vous faire réagir je crois juste qu'en fait un des éléments clés c'est la proximité et chaque fois que vous avez effectivement des personnes qui sont en contact direct et qui ont cette chance de pouvoir voir la personne l'entendre appréhendir aussi de sa situation et ses émotions et bien ça crée un contexte humain on reviendra sur cette notion de proximité si vous êtes d'accord monsieur Delars mais alors j'ai une question de la part de Patrick à vos avis comment est-il possible de se sentir et reconnu autrement que par le travail monsieur Thévaud bon je pense que le travail permet aujourd'hui dans la société telle qu'on l'a vu de gagner de l'argent un élément fondamental donc évidemment peut-être des pistes de l'ordre du RBI revenu de base universel ou des formes d'allocations universelles pourrait permettre de sortir de l'obligation du travail pour obtenir un salariat un renforcement aussi des solidarités du bénévolat du troc social permettrait peut-être de sortir de l'étau je dirais du travail et j'y étau parce qu'il y a encore ce caractère moral pour un peu mettre un bémol à ce que monsieur Delars a dit avant on a eu une crise assez grave ces derniers mois sur l'office cantonal de l'emploi ça a été débattu au grand conseil qu'une obligation dix fois par mois de faire des demandes d'offres de travail donc des gens perdaient leur travail dans la restauration l'hôtellerie et autres étaient contraints de faire dix offres d'emplois et c'est exactement ce que montre Daniel Blake vaine inutile humiliante et s'il ne le faisait pas étaient sanctionnés parce que le règlement demandait de le sanctionner étaient punis voire sortis de l'allocation chômage pour être émergés à l'aide sociale et donc ce côté le travail il faut montrer que vous avez envie de le faire et puis vous serez un bon citoyen et vous n'allez pas toucher une aide sociale ou le chômage gratuitement comme si ce n'était pas une assurance pour laquelle les gens avaient quotidien encore très présents et sortir de là c'est évidemment il y aurait besoin d'une automaticité de l'aide que l'aide devienne automatique qu'on ne doive pas forcément la demander qu'on n'ait pas un chemin à faire pour l'obtenir mais qu'elle devienne automatique oui je pense qu'il y aura une série d'aides par exemple les prestations complémentaires devraient être automatiques en dessous de chez moi il y a quelqu'un qui vit qui a été découragé de demander les prestations complémentaires on l'a baladé puis il a dit c'est comme ça il va vivre avec son AVS et puis le système finalement s'en contente parce qu'il fera des économies c'est étonnant si vous allez chez le médecin puis vous dites j'ai mal là on va faire une série puis on va dire mais allez voir peut-être le rhumatologue allez voir ceci allez voir cela on va faire une liste de tout ce que vous pouvez aller faire tout ce que vous pouvez consommer vous allez être probablement très bien pris en charge parce que le système se nourrit aussi du fait que vous allez consommer de la santé si vous allez chez un assistant social il va dire vous êtes sous les barèmes au revoir vous êtes rentré à l'hospice vous ressortez et personne va se soucier quotidiennement que vous y aillez droit ou pas et personne va se soucier que vous auriez pu obtenir d'autres aides on ne va pas faire le chemin pour vous c'est votre responsabilité individuelle et donc à terme si vous n'avez pas les compétences pour les identifier ou si vous ne tombez pas sur un bon ou une bonne assistante sociale vous n'aurez rien ou le minimum vital M. Délard n'est pas tout à fait d'accord avec vous sur cette notion d'accompagnement vous avez l'impression que c'est bien c'est aussi le but d'une table ronde mon propos n'était pas dire qu'à Genève il n'y a pas des trajectoires d'exclusion je crois que ce serait illusoire de croire effectivement que tout est parfait et qu'on n'a rien à changer je voulais peut-être juste éviter les comparaisons un à un en disant ah ben Genève ce serait comme en fait dans le film ça en tout cas moi je ne m'y reconnais pas dans cette affirmation et je crois qu'effectivement les professionnels qui oeuvrent tous les jours en fait ne s'y reconnaissent pas non plus après qu'il y ait des circuits d'exclusion comme vous venez de le préciser en disant effectivement il y a des barèmes et quand on est hors barème on n'y a pas le droit c'est une réalité et puis quand vous êtes migrant sans permis et bien effectivement vous n'y avez pas le droit et vous n'osez pas le faire et puis et puis et puis donc si vous voulez il y a plein de choses effectivement qui sont imparfaites et sur lesquelles je pense que nous pouvons ou nous devons agir parce que sinon ça ne va pas ce que j'essayais de dire tout à l'heure c'est qu'on a quand même on a plusieurs filets c'est à dire que vous prenez la lavie et bien en fait la lavie elle prend aussi en charge les situations qui sont des situations ou des personnes qui sont qui sont pas forcément avec un permis de travail peuvent aller chercher justement ce soutien là et c'est ça que j'essaie de dire c'est qu'on a une telle on a la chance d'avoir une constellation d'acteurs et une multitude de filets exactement qui fait que Dieu merci souvent on tombe sur quelqu'un qui va orienter qui va orienter qui va orienter maintenant il y a un autre problème qui se pose je pense qui est comment effectivement lorsqu'une personne est en rupture lorsqu'elle est vraiment impactée et le film je trouve que ne le montre peut-être pas assez c'est à dire que on voit des gens qui restent assez assez clairvoyants assez dignes assez en révolte mais on n'a pas ce côté où finalement il y a l'effet tunnel où à force de ne pas y arriver la personne s'effondre et puis peut-être pour la femme c'est plus c'est plus clair mais elle est encore en capacité d'avoir un discours très clair avec Daniel Blais quand il vient la voir justement lorsqu'elle se procède et elle est encore très dans le rationnel même s'il y a beaucoup d'émotions elle est encore en capacité d'analyser de dissocier de faire un ensemble en fait d'opérations j'ai envie de dire que la personne qui s'effondre au bout d'un moment n'est plus en capacité de faire et je crois que là effectivement il y a un vrai défi aussi c'est pas tellement qu'est-ce qui se passe sur celles et ceux qu'on n'arrive pas à prendre dans le dispositif ce serait plutôt de dire qui est-ce qui ne vient pas dans le dispositif et comment on peut les aider ceux-là à ce qu'à un moment donné ils puissent être identifiés alors je crois que le BIS que vous avez mentionné est un magnifique dispositif justement qui vise à être dans cette proximité qu'on évoquait tout à l'heure on sait que certaines communes ont mis en place des dispositifs de cellules sociales et c'est au cœur des quartiers justement des opérateurs qui à un moment donné sont justement dans cette possibilité d'entendre d'inviter les gens à venir parler et de soutenir nous à Gepsy c'est vrai que ça fait plusieurs années qu'on essaye justement et qu'on se mobilise pour ces psychologues de proximité qui soient en fait étendus l'ensemble des communes pour que les gens qui sont seuls chez eux qui sont en périphérie ou qui sont simplement pas en capacité de pouvoir aller chercher de l'aide et bien puissent à un moment donné en bas de chez eux à proximité avoir de la compétence J'ai une question pour M. Becquiez de la part de Magali dans le film on voit que Daniel a de la peine avec la technologie son jeune voisin l'aide alors dans ses démarches serait-il intéressant de mettre en place un dispositif qui mette en valeur cette solidarité intergénérationnelle ? Oui je pense que justement la question qu'il y a des structures des institutions nombreuses en Suisse qui permettent justement normalement d'accompagner les personnes il y a toujours justement des cas et peut-être puisqu'on ne le croit qui finalement abandonnent et passent à travers justement ça c'est-à-dire qu'ils ne savent pas où se renseigner etc. Daniel Blake s'il avait rencontré là c'est le voisin mais c'est vraiment par hasard que d'un seul coup il peut l'aider informatiquement mais toutes les tentatives qu'il a faites trois, quatre finalement elles échouent jusqu'à Anne qui dit il lui reste 30 secondes à finir le dossier et puis hop elle le laisse et puis de nouveau ça bug ça bloque et donc voilà je pense qu'il faut en effet beaucoup plus de bénévolat peut-être ou de structure en tout cas pour accompagner des personnes qui n'ont pas cette capacité de tenir d'aller jusqu'au bout et puis qui abandonnent parce qu'ils disent mais c'est trop compliqué finalement je m'inscris mais il faut faire tellement de démarches qu'ils sont déjà épuisés parce que moralement déclassés parce que vis-à-vis des gens qu'ils connaissent ils se retrouvent au chômage c'est déjà difficile à vivre et d'un seul coup ils voient une succession parce que oui c'est une espèce d'administration bureaucratie kafkaïenne où en fait on rentre dans une espèce presque absurde c'est ce que point tout le temps est le film à un moment dans l'absurdité on se dit mais alors il faut attendre ça pour avoir ça et puis il est complètement perdu alors justement par rapport à cette incapacité monsieur Thévo il y a une question qui est intéressante quelle piste pour que l'aide sociale soit vécue de manière moins stigmatisante en Suisse c'est une question d'Emilie Graff effectivement quand on se retrouve face à différentes incapacités ça peut être très stigmatisant oui je pense il y a une vraie question sociétale politique peut-être d'estigmatiser l'aide sociale savoir qu'un certain nombre de personnes y passent au travers de leur vie et que c'est un parcours c'est un moment de vie c'est pas vous êtes à l'aide sociale vous allez y rester un certain nombre de jeunes y passent pratiquement mécaniquement du fait du peu de débouchés du peu de travail il faudrait vraiment plutôt le valoriser comme un droit comme une assurance quelque chose qui est là justement parce que le collectif la population l'a voulu l'a voté l'a défendu et puis ne plus en faire un lieu de relégation un lieu honteux concours finalement ou non recours à l'aide sociale parce qu'on va être stigmatisé c'est même peut-être certainement les premiers freins j'imagine exactement avec les limites administratives parfois la langue mais voilà c'est ce travail-là finalement de renverser un peu les choses puis de valoriser l'aide sociale comme un lieu où on va trouver de l'aide des compétences puis que ça va être transitoire pour aller vers le haut et malheureusement c'est souvent quelque chose qui est vécu comme le bout du bout auquel les gens arrivent parfois tardivement après avoir survécu et finalement s'est déjoré dans leur santé dans certaines dimensions de leur vie et quand ils y arrivent c'est très difficile parce qu'il y a des problèmes qui sont énormément accrus donc la société aussi gagnerait pardon et j'en termine là-dessus en finalement le valorisant comme un lieu de rebond et de transition c'est vrai c'est vrai monsieur Delars et ça rejoint une question qu'on vient de recevoir par rapport à l'aide sociale vécue comme stigmatisante on pointe souvent l'incapacité alors qu'on ne valorise pas la capacité dans les démarches comment faire pour inverser cette tendance alors s'il y avait une solution miracle elle serait probablement déjà appliquée et je pense que par contre ce que vous dites c'est vraiment un des enjeux oui c'est dur d'être à l'aide sociale oui on a une culture effectivement où dès la plus jeune enfance il faut avoir six parce que cinq c'est moins bien quatre c'est la moyenne trois ça va pas oui on a cette culture effectivement de l'excellence en Suisse qui fait qu'on est responsable on a nos héros fondateurs notre société s'est construite sur un ensemble de mythes et de héros fondateurs qui finalement sont des hommes et des femmes mais qui sont capables responsables quasiment infaillibles et on a cette espèce de mythe en tout cas qui fait qu'être à l'aide sociale c'est une tare c'est une honte et effectivement c'est incroyablement stigmatisant par rapport à l'aide sociale je pense qu'il faut aussi se rendre compte que c'est la même chose pour la maladie mentale ou la souffrance psychique quand on dit aux gens qu'il y a à peu près 23, 22, 25% des individus qui vont dans le courant de leur vie passer par un épisode dépressif les gens disent mais c'est pas possible mais comment c'est mais pas moi puis moi j'en connais pas et en fait on a ces mêmes réflexes probablement de peur de dire oulala si j'ouvre cette boîte et que je commence à regarder ce qui se passe en fait peut-être que ça va me faire peur parce que je vais voir des gens qui sont comme moi ou qui ont des parcours qui à un certain moment étaient comme le mien et puis à un moment donné ça s'est brisé et je veux pas regarder ça je pense qu'il y a une forme aussi de protection en stigmatisant je pense qu'il y a aussi cette logique peut-être qui est l'essence même en fait du dispositif actuel qui fait que lorsque vous y êtes vous êtes entre guillemets considéré à charge et puis les actifs disent ah bah nous on travaille puis en fait nous on sue puis l'autre en fait il touche sans rien faire et je pense que là il y a des questions peut-être de l'ordre politique vous parliez du revenu universel tout à l'heure mais aussi de la posture en disant mais est-ce que ces gens-là ne peuvent pas être des contributeurs parce que finalement une société c'est avant tout un acte citoyen une collectivité qui fait qu'on existe aussi parce qu'on agit dans ce collectif avec nos congénères et un des points que je notais tout à l'heure par rapport aux réactions de mes collègues c'était effectivement cette posture du contributeur qui n'est pas assez à mon sens probablement utilisé et qui est peut-être un des leviers pour faire en sorte que ces dispositifs soient perçus aussi comme tiens il est à l'hospice mais il est aussi contributeur tant qu'il puisse l'être mais d'un certain nombre d'actions et donc d'une certaine manière c'est plus facile pour lui c'est plus facile pour le groupe pour les gens qui n'y sont pas de peut-être imaginer le fait que ça circule et puis à un moment donné on est contributeur à un autre moment on est de nouveau salarié à un moment donné on est retraité et là il y aura peut-être une articulation qui serait peut-être aussi une partie de la solution je crois qu'en préparant cette émission c'était vous monsieur Thévo qui me parlait de ces jardins familiaux cette première étape de devenir finalement en quelque sorte un peu contributeur les jardins potagers les jardins potagers exactement qu'on crée dans mon activité professionnelle pour justement avoir des lieux où on peut aussi échanger de ces parcours de vie sans forcément être directement stigmatisé aide sociale ou autre et puis où il va se passer des choses entre les gens autour de quelque chose qui les rassemble peut-être expliquez-nous le concept parce que c'est vrai que vous me l'aviez expliqué mais peut-être les gens ne le connaissent pas bon c'est des potagers urbains tout simple avec des gens qui souhaitent cultiver un bout de lopin et dans notre pratique professionnelle on va identifier les espaces rassembler les gens les inviter quand le processus s'est engagé à créer une petite association et puis finalement simplement à cultiver ces terrains et on fonctionne comme facilitateur et on voit que ceux qui ont parfois peu de capital social et on a travaillé aussi avec des migrants qui étaient peu de choses en regard des gens savaient aligner des planches prendre ressortir l'équerre et que les balances des compétences des looks et des cravates étaient complètement renversées ce qui faisait que l'universitaire qui ne savait pas bêcher se retrouvait presque ridicule aux yeux de sa femme et d'autres personnes le faisaient très bien ou des femmes qu'on imaginait peu aptes à lever une brouette faisaient le travail pour trois hommes et ces espaces-là créent de la solidarité créent de la solidarité créent un petit bouleversement des valeurs à leur échelle elle est modeste c'est aussi que ça cause finalement ça parle on n'est plus dans ces vitesses on est dans un projet collectif avec aussi des enjeux de comment on va prendre soin de notre petit jardin et quelque chose qu'on enracine et symboliquement c'est très très fort vous parliez tout à l'heure de proximité monsieur Délars est-ce que finalement notre système d'aide sociale peut devenir un système sur mesure ou est-ce que c'est pas quelque part utopique ? je pense que tout le monde n'a pas le même besoin je pense qu'il y a des gens qui effectivement avec le système en place s'en sortent très bien parce qu'effectivement ils ont d'un coup un passage à vide il y a quelque chose qui se passe dans leur vie un accident le chômage que sais-je et puis en fait ils vont assez naturellement rebondir parce qu'ils ont suffisamment de ressources parce qu'ils ont suffisamment effectivement de réseaux ou de moyens à disposition d'énergie et donc ça je crois que c'est quand même la grande grande majorité des gens qui naviguent dans ce système et qui fait qu'en fait ils s'en sortent relativement bien après vous avez effectivement probablement aussi plusieurs autres typologies de personnes des gens qui à un moment donné ne vont pas s'y retrouver ou ne vont pas rentrer dans ces cases-là et pour ces gens-là alors je ne sais pas le chiffrer mais pour ces gens-là je trouve qu'effectivement des logiques plus non pas d'égalité de traitement où chacun reçoit effectivement la même chose en termes d'accompagnement mais plutôt d'équité à savoir que celui qui n'a pas besoin de ressources en termes de conseil et bien d'une certaine manière on le laisse effectivement faire ses recherches si on parle du chômage ou d'autres choses et puis pourquoi à ce moment-là effectivement vérifier et puis passer du temps à courir derrière un certain nombre de justificatifs pour autant que les choses se mettent en place j'ai envie de dire ben voilà laissons faire et puis utilisons peut-être cette énergie ces compétences pour celles et ceux qui en fait ou pour lesquels ce n'est pas assez et pour lesquels en fait on n'arrive pas à mettre en place ou à utiliser pleinement les dispositifs existants et je crois que là le sur-mesure qui peut passer par des choses très très simples mais simplement enraciner c'est le terme que vous avez utilisé et que j'aime beaucoup c'est enraciner ces personnes ou ré-enraciner ces personnes dans un groupe dans un collectif redonner ce sens ce goût de faire quelque chose de se lever le matin de pouvoir aller être contributeur d'une activité de pouvoir partager de pouvoir socialiser et ça effectivement ça nécessite des moyens ça nécessite du sur-mesure c'est un petit peu l'idée je reviens à la question de la psycho-éducation qu'on n'a pas débattu tout à l'heure mais qui est vraiment cette approche je savais que vous voulez la placer alors revenez sur la psycho-éducation je la place non mais qui est justement se dire pour ces gens-là qui ne vont pas réussir qui ne vont pas réussir à rentrer dans ce système puis qui ne sont justement pas formatés pour et n'ont pas les ressources pour et bien je crois qu'effectivement à ce niveau-là la logique de en capacité d'aller chez la personne briser en fait ce tabou qui est la personne doit venir dans l'institution elle doit faire acte en fait d'attente dans l'institution non et bien peut-être faisons l'inverse et c'est ce que font les Québécois c'est que c'est le professionnel qui se déplace ça crée toute une autre dynamique ne serait-ce que dans le sitting c'est-à-dire que c'est pas le professionnel qui maîtrise le lieu et qui est effectivement chez lui pour accueillir une personne qui va attendre c'est le professionnel qui se met à la disposition et d'une certaine manière en risque d'aller rencontrer un être humain chez lui de pouvoir aussi être qui permette dans son intimité dans sa vie et qui va aussi nourrir un certain nombre qui va donner énormément d'informations pour aussi pouvoir être plus à même de poser un diagnostic d'évaluer une situation et de pouvoir aussi créer cette confiance qui est essentielle lorsque ces gens-là sont en rupture et sont justement sont plus en capacité de se mobiliser et c'est pour ça que je trouvais intéressant d'essayer de faire venir cette compétence à Genève et on est à bout touchant donc touchant du bois pour que ça arrive mais de dire il ne faut pas ça pour tout le monde on est quand même dans une sorte de surmesure c'est-à-dire complètement c'est-à-dire que vous êtes de nouveau sur une personne qui est brisée une personne qui est exclue une personne qui est en rupture si vous n'allez pas sans contact et si vous ne faites pas du surmesure et bien à un moment donné vous n'arriverez probablement jamais à l'aider à construire un tremplin pour rebondir alors après on peut toujours essayer de m'expliquer que oui mais ça coûte beaucoup d'argent et puis on ne peut pas le faire pour tout le monde mon propos était justement là de dire on ne doit pas le faire pour tout le monde mais il y a quelques cas pour lesquels ce serait probablement nécessaire d'investir assez fortement pour leur donner cette chance et puis après aussi accepter que finalement on a beau avoir fait le maximum et bien cette personne elle a pu faire un bout du chemin mais peut-être qu'elle n'ira pas elle ne retrouvera peut-être pas toute l'autonomie qu'elle avait à un certain moment dans sa vie parce qu'une brisure c'est une brisure et qu'une personne si je prends une comparaison un peu stupide qui me vient en tête une personne qui s'est cassé la jambe peut-être ne courra plus aussi vite après une comparaison qui n'est pas stupide je vous rassure tout de suite monsieur Delars c'est une jolie image effectivement il y a des gens qui ne peuvent peut-être plus courir après une fracture tout simplement j'ai une question peut-être pour monsieur Becquiek de la part de Stéphania Lemière qui dit on le voit très peu dans le film d'ailleurs c'est le médecin de premier recours le médecin traitant comment est-ce reconnaître valoriser soutenir davantage le rôle essentiel du médecin de premier recours soit un généraliste ou un médecin selon vous alors en effet je pense que Ken Loach travaille ça c'est-à-dire la première séquence elle se fait on n'a pas l'image on entend deux personnes qui communiquent on ne sait pas si c'est au téléphone ou si elles sont face à face on s'aperçoit après coup enfin il y a l'image qu'ils étaient bien face à face et on voit bien que tout de suite après il y aura un autre échange avec sa médecin et là pour le coup on voit une écoute une attention il a le temps de s'exprimer elle lui explique les choses alors qu'il y a un problème de communication énorme entre la première séquence c'est assez violent et en effet j'ai l'impression que en regardant le film juste une impression une certitude que encore au niveau médical on peut encore discuter on est encore à l'écoute et on n'est pas encore dans une démarche bureaucratique avec des formulaires et des QCM vraiment le QCM du début et encore je dis QCM c'est pas tout à fait un questionnaire à choix multiples c'est plutôt un questionnaire à choix limité c'est à dire c'est oui ou c'est non et dès qu'il s'écarte un peu elle le recadre et elle lui dit non 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 vous vous éloignez c'est pas ce que je vous demande répondez simplement à la question et là la communication n'est plus possible donc ça à mon avis c'est un gros problème et encore peut-être dans le médical et le social on prend encore le temps d'écouter la personne avant de lui apporter des réponses ou des solutions mais vraiment on essaie de bien comprendre avant de passer la barrière bureaucratique j'ai une remarque pour vous monsieur Thévault l'automatisation de certaines aides serait effectivement tellement bienfaisante et revalorisante pour des personnes qui sont notamment étiquetées comme non productives car diagnostiquées malades psychiques par exemple quelque part ça rejoint votre opinion sur ce bienfaits de l'automatisation de l'aide je vous propose qu'il nous reste encore huit minutes pour ce débat on passe peut-être aux solutions pour améliorer notre système de santé quelles seraient pour vous les pistes les plus importantes pour améliorer aujourd'hui je suis d'accord avec vous monsieur Delars notre système on peut reconnaître qu'il est fondamentalement bon aujourd'hui en comparaison d'autres systèmes européens mais quelles seraient les pistes pour l'améliorer encore je pense que chaque institution chaque profession a effectivement un ensemble de propositions qu'il pourrait formuler je vais peut-être me limiter effectivement à ce que je connais à savoir justement celles qu'on formule dans le cadre de la GPSI pour nous ce qui est intéressant aujourd'hui par rapport à la question des solutions c'est pas tellement de venir challenger le système en place de manière brutale en disant rien ne va c'est plutôt comme j'essaie de le dire est-ce qu'on arrive à observer ailleurs dans le monde ou chez nos voisins à côté en fait des dispositifs qui fonctionnent qui viennent mettre l'humain effectivement en mouvement qui viennent mettre toute la question de ces ressources la mobilisation des ressources qui est notre loi toutes et tous qui vient mobiliser se préoccuper de ces ressources on n'a pas parlé de certaines approches scandinaves qui finalement fait convoque ou invite le réseau de proximité c'est-à-dire les proches les voisins les collègues à pouvoir venir discuter avec le patient pour essayer de trouver des solutions collectives pour que finalement ce soit pas une relation institution individu mais que ce soit plutôt quelque chose effectivement qui soit ce qu'on voit très bien dans le film c'est-à-dire comment chacun chaque acteur amène une petite impulsion qui finalement est bénéfique et permet à l'individu effectivement de tout de suite être socialisé tout de suite être dans cette mobilisation des ressources donc je pense qu'on a tous effectivement ces capacités de se questionner sur ce qui existe ailleurs c'est vrai que nous par contre on est très très à l'écoute de la situation actuelle parce que cette crise qui est sanitaire touche bien évidemment la santé mentale et génère une souffrance psychique assez phénoménale donc là on est vraiment aujourd'hui quasiment plus que focalisé sur cette écoute sur cette disponibilité vis-à-vis des personnes qui sont dans ce besoin d'accompagnement un petit peu avant et un petit peu après je l'espère on pourra aussi revenir sur ces impulsions qu'on essaye de donner sur des questions de société le système suisse il est très bien mais attention il est très bien dans une réalité qui était celle d'il y a 20 ans en arrière quand on sait aujourd'hui que c'est compliqué et que en fait dans 20 ans dans 30 ans on sera plus proche des sociétés japonaises c'est-à-dire des sociétés très vieillissantes avec beaucoup de vieux de personnes âgées beaucoup de personnes qui ont des besoins de soins des besoins d'accompagnement nous on a un petit peu peur que si on continue à faire ce qu'on sait faire aujourd'hui et bien à un moment donné on soit on mette à mal ce système et donc il y a plein plein de compétences dans la psychologie j'en prends une ou deux notamment sur les aspects de vieillissement cognitif où on essaye effectivement de solliciter nos partenaires pour dire et bien aujourd'hui un des grands défis c'est de dire comment les personnes peuvent rester chez elles plus longtemps parce qu'on sait toutes et tous que les EMS ça coûte beaucoup d'argent et puis que ce sont des situations qui font qui fait que la personne va se dégrader très rapidement et bien on sait que il y a des pistes concrètes pour ça il y a des logements qui sont construits aujourd'hui il y a plein de pistes exactement en dehors de la psychologie il n'y a pas de doute mais par exemple le vieillissement cognitif est fortement corrélé justement à la capacité de la personne à être en autonomie et moyennant effectivement la mise en place d'un certain nombre de petits dispositifs d'entraînement on sait que cette courbe on peut justement la ralentir alors je dirais ça peut paraître trivial que je veux dire on va travailler sur le vieillissement cognitif et renforcer justement les capacités de la personne pour qu'elle reste plus autonome et c'est ça qui va sauver le système je ne crois pas mais voilà ce sont des petites impulsions qui sont là qui pourraient en fait tout de suite commencer à porter leurs fruits M. Becquette vous quelles seraient vos pistes pour améliorer le système actuel ? je reprendrai encore le film c'est à dire que ce qui nous pointe c'est la bonne volonté la bienveillance et l'empathie je crois que si ce que Anne le personnage de Anne a pour Daniel Blay voilà ça manque un peu dans le film donc Lodge dénonce ça ça manque un peu et l'erreur est humaine on a tendance à l'oublier et qu'il faut justement être bienveillant et accepter qu'elle a pu se tromper avec le bus et arriver en retard sans pour autant qu'il y ait une pénalisation une pénalité de sanction voilà et il ne s'agit pas d'inscrire Daniel Blake tout de suite dans une formation pour faire des CV que la chose va se régler voilà et on a vu comment le cours est donné il y a manifestement là une adaptation alors le système il est enfin dans le film ça se passe en Angleterre en France on sait que c'est voilà et puis je pense qu'en Suisse il y a forcément quand même des cas aussi comme ça et en espérant donc que le politique veille à ce que justement ça ne devienne pas comme dans le film de Ken Loach pas de déshumanisation monsieur Thévaud pour vous quelles seraient vos pistes prioritaires pour améliorer notre système on en a nommé quelques-unes ce soir mais déstigmatiser l'aide sociale et le champ social en faire plutôt un lieu vers lequel il faut rapidement se tourner frapper aux portes qui existent sans honte sans stigmatisation pardon excessive faciliter l'obtention des aides c'est-à-dire bien sûr des gens compétents qui n'ont pas 65 dossiers mais qui ont un nombre restreint et qui peuvent prendre du temps vraiment pour entendre la demande qui se cache des fois derrière la demande et ça on sait que ça prend du temps l'automatisité des aides prestations complémentaires l'allocation familiale aujourd'hui il faut la demander si les gens ne savent pas qu'ils ont droit à une allocation familiale c'est aussi 300 francs par mois qui leur passe sous le nez et ça ça ne me semble pas insurmontable vous faites une déclaration d'impôt le service des finances sait qui est sous la barre on pourrait imaginer toute une succession d'aides automatiques où la personne n'aurait rien à faire on sait qu'elle est en dessous elle pourrait être immédiatement contactée informée orientée renforcement de tous les mécanismes on en a un peu parlé de bénévolat de solidarité de proximité qui soit valorisé à l'échelle d'un quartier à l'échelle d'une petite ville où il y aurait des référents il y aurait des personnes qui auraient un travail valorisé de mettre en connexion des gens qui ont envie d'aider qui ont le temps d'aider qu'ils soient retraités ou temporairement sans emploi d'autres qui en ont vraiment besoin et moi aussi durant cette crise on a vu un élan de solidarité vraiment des gens qui disaient j'ai le temps j'ai envie je parle français je veux enseigner le français je peux aller chercher les courses mais ça si on ne l'organise pas si on ne le capitalise pas il retombe parce que les gens ne savent pas connecter la demande elle offre si vous voulez et tout ça voilà je pense que c'est des pistes ambitieuses peut-être mais réalistes il faut qu'elles soient ambitieuses et puis bien sûr si on me répond que ça coûte trop cher je répondrais qu'on fera des économies si on met un petit peu en avant ce genre de mesures et puis qu'il faut sans honte augmenter l'impôt des personnes qui ont le plus de ressources pour qu'elles puissent financer cet espace social qui est garant de la paix sociale parce qu'à un moment les cendants ou les gueux n'accepteront plus d'être des citoyens de seconde classe et il y a une grande partie de cette violence est retournée contre les personnes elles-mêmes mais il se pourrait qu'à un moment de l'histoire elles soient retournées contre les autres et je pense que ça c'est un point où on ne veut pas arriver l'espace social garante la paix sociale c'est une très belle expression qui mettra un point de conclusion à notre discussion merci beaucoup en tout cas à vous trois d'avoir été avec nous parmi nous je termine juste peut-être sur une question structurelle parce qu'on a une question pourquoi n'avez-vous pas invité des Daniel Blake sur le plateau pour participer à cette table ronde c'est vrai on aurait pu inviter des Daniel Blake peut-être qu'on le fera la prochaine fois on voulait peut-être prendre le film qui est déjà un beau témoignage comme point de départ et puis peut-être ramener cet éclairage ce soir avec des personnes concernées ou connaisseuses du domaine pour pouvoir ouvrir un petit peu voilà merci en tout cas à vous pour votre participation merci à vous qui êtes derrière votre écran pour votre temps et votre attention restez tous et toutes en très bonne santé à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501